Chers Verseaux, je suis Victoire de la Maison d'Acartomancy. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2024. Que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Verseaux ? Le soleil, l'astre le plus important de notre système solaire est rentré dans votre cygne. Pluton, la planète qui a embêté le Capricorne pendant 15 ans, est rentrée également dans votre cygne. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète de la communication, tout simplement, va rentrer le 5 dans votre cygne. La nouvelle lune va rentrer également dans votre cygne le 9 février. Et au milieu du mois, entre le 13 et le 16, nous avons les amants du Zodiac, Mars et Vénus, qui vont arriver également dans votre cygne. Nous sommes sous vos dominations et sous vos valeurs, ami Verseaux. Quelles sont elles ? Vous êtes le rebelle du Zodiac. Vous êtes la personne la plus connectée du Zodiac. Il y a beaucoup d'informaticiens qui sont du cygne du Verseaux. Tout ce qui est monté, démonté, c'est votre partie. Vous êtes indépendant, vous êtes altruiste et encore une fois, je le dis dans toutes les vidéos, si Mercure, la planète de l'intelligence, rentre dans votre cygne, automatiquement, c'est l'intelligence tournée vers le collectif. Vous êtes un humaniste. Voilà. C'est vraiment très important de savoir qui nous sommes. En tout cas, tout d'abord, je tiens quand même à vous dire joyeux anniversaire, ami Verseaux. Un très 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 bon anniversaire parce que c'est à moi quand même très sympathique quand toutes les planètes sont au-dessus de sa tête. C'est quand même très sympathique. Allez, on est parti. Bon. La chose que vous devriez vraiment vous rappeler, ami Verseaux, c'est que, effectivement, toutes ces planètes sont dans votre cygne, certes, mais votre planète était en train de rétrograder. Et quand on a une planète, sa planète qui rétrograde, effectivement, c'est pas très agréable. Alors que là, ça y est, Uranus a repris dans le cygne du direct. Et donc, du coup, pour vous, c'est un soulagement. Voilà. Ça y est, vous reprenez tout votre allant. Et en amour, on commence déjà avec l'amour. L'amour, vous avez donc une fois que Pluton est rentré, le soleil est rentré, Vénus arrive le 16 chez vous et Mercure en même temps. Donc, et Mercure y est déjà, je tiens quand même à vous dire, ami Verseaux, que votre Saint Valentin va être plutôt sympathique. En tout cas, si vous n'y avez pas pensé, il va falloir s'y mettre parce que c'est quand même le mois, le mois de l'amour pour vous. Après, on parlera de votre travail, etc. Mais là, s'il y a un mois de l'amour pour le Verseaux, c'est le mois de février. Donc là, rapprochez-vous, si vous n'avez pas été très sympathique le mois dernier avec votre conjoint, voilà, rabibochez-vous. Avec les gens avec lesquels vous êtes disputés, c'est un mois pour vous rabibocher, tout le monde va vous écouter, vous allez avoir le charme au-dessus de votre tête. Forcément, le charme, on commence avec les amis à partir du 16. En tout cas, pour votre conjoint, mettez un petit peu d'eau dans votre vin et puis voilà, faites en sorte que ce mois de février soit une vraie fête de l'amour. Et même pour les célibataires, je l'avais mis, à part le 8, le soleil fait un carré avec Uranus, votre planète, hormis le 8, vous avez tout le mois pour trouver les chaussures à votre pied parce que vous serez, non mais vous êtes décidé, vous êtes dynamique, vous vous sentez léger, vous êtes bien, voilà, les gens vous considèrent, c'est plutôt agréable. Donc, amis Verseaux, voilà, aimez, 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 et sur ce mois de février. En ce qui concerne votre vie professionnelle, là, c'est autre chose. La vie, d'abord déjà, la nouvelle lune du 9 vous a remis les idées en place, en tout cas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo à partir du 1er, dites-vous que le 9, même si vous n'avez pas encore toute votre tête, le 9, vous allez l'avoir. Et puis surtout, il y a quelque chose en plus, c'est que Pluton est rentré dans votre signe et quand Pluton rentre dans votre signe et qu'il est très bien aspecté, comme c'est le cas actuellement, et bien ça va totalement avec vous, amis Verseaux. Comme je le disais, je le dis et je l'ai dit plusieurs fois, Pluton en Capricorne, c'est difficile pour un signe de terre puisque les signes de terre ont tendance à être rigides. On n'aime pas les changements, les transformations nous bouleversent. Je suis du signe de terre, je suis du signe de la Vierge, donc je connais très bien le changement sur des signes de terre. Donc ça a été très difficile. Mais pour vous qui aimez le changement, qui est totalement adaptable et qui les recherchent eux-mêmes, ces changements, c'est plutôt positif pour vous, ça va totalement avec vous. Et encore une fois, Uranus a repris sa route, qui est quand même une planète de bouleversements, c'est ça que vous savez, au-dessus de votre tête. Donc Pluton va vous donner plutôt, il va confirmer vos choix professionnels. Donc ce mois-ci, c'est plutôt sur ça, c'est de se confirmer dans ce que vous voulez faire ou ne plus faire. Voilà, c'est ça. Et vous allez, ça va déterminer tout le reste de l'année. Donc encore une fois, Pluton vous apporte quand même changement, métamorphose, renouvellement au niveau professionnel. Donc si vous avez envie de changer, de monter votre boîte, n'hésitez pas, voilà, commencez sur ce mois-là à vous poser les bonnes questions, aussi simples que ça. Au niveau financier, ben, ça va pas être un gros souci pour vous, dans le sens où vous vous sentez tellement bien, vous êtes en accord avec vous-même, qui même me suivent. Donc financièrement, je pourrais dire tout ce que je veux, en vous disant, attention, le 17, Mercure et Uranus forment un vide un carré, vous risqueriez de dépenser. Et tant que je me sens bien, je gère tout, voilà. Le mois dernier, je n'étais pas très bien, vous l'avez fait attention. Aujourd'hui, je me sens bien, je fais moins attention. Bon, juste, rappelez-vous de moi, juste le 17, vous faites attention à sa carte bleue, de ne pas faire des dépenses, voilà, au-delà de l'entendement. Au niveau de votre santé, ben, c'est-à-dire, mars va rentrer en deuxième partie du mois dans votre signe à mi-verso. Donc à partir du 16, mais vous êtes tellement déjà bien, donc vous allez avoir encore un peu plus de la pêche à partir du 16 à mi-verso. Donc, pourquoi ne pas aller faire du sport, du vélo, voilà, c'est un sport qui va très bien au verso. Le verso a besoin d'avancer, donc automatiquement, et d'avancer vite, vous voyez. Je ne vais pas vous dire de faire de la marche à pied, j'aurais plutôt conseillé ça pour un capricorne. Mais pour un verso, c'est plus le vélo, plus les choses comme ça, ou les sports à risque, comme le scorpion d'ailleurs. Donc, à mi-verso, encore une fois, c'est un très bon mois. Je n'ai pas grand-chose à vous dire à part profiter, 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 parce qu'encore une fois, comme je dis souvent, l'astrologie, comme la cartomancie, c'est pour un peu avoir une longueur d'avance sur les événements de notre vie. Et quand on a un mois comme ça, où les planètes sont sublimement bien respectées au-dessus de sa tête, il faut en faire quelque chose, voilà, il faut déclamer sa flamme, il faut se poser les bonnes questions au niveau professionnel. Est-ce que mon travail a du sens ? Est-ce qu'il me convient ? Est-ce que je peux partir sur ça sur les 20 prochaines années ? N'oubliez pas, Pluton va rester chez vous pendant 20 ans. Bref, il y a des questions que je sais qu'un verso n'est pas un signe de terre, c'est un signe d'air. Ça peut te souler de se poser ces questions-là, mais s'il vous plaît, ça serait un mois comme ça aussi à se poser ce genre de questions. Financièrement, on fait attention au 17, au niveau de sa forme, voilà, on va faire du vélo, on va faire un sport. Alors, question de canaliser, c'est tout, si vous avez envie de rien faire, vous ne faites rien. Mais c'était juste pour canaliser un peu cette énergie que vous avez comme ça et qui est en train de, voilà, un peu déborder. Du coup, vous dormez mal, voilà, ou moins bien. Donc, alors que là, faire du sport, vous savez très bien que ça régule le sommeil. Bref, j'ai tout dit. Maintenant, à côté de ça, un verso, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il fait. Donc, je vous laisse faire. En tout cas, amusez-vous bien, amis verso. Appréciez ce mois qui est totalement pour vous et faites-en quelque chose. En tout cas, je vous souhaite un très bon Saint-Valentin. À mon avis, ça va bien se passer. Et puis, commentez-vous, comme on dit souvent. Likez, partagez, commentez, amis verso, avec tout votre côté libéré. C'est le cas de le dire. Donc, n'hésitez pas à commenter, à commenter, à commenter. Moi, je vous dis merci pour votre fidélité au guide de la voyance. Et puis, à moi-même. Et puis, on se dit au mois prochain, quand toutes les planètes vont arriver dans le signe du poisson qui représente pour vous votre maison d'œuf et votre argent, d'ailleurs. On parlera de ça le mois prochain. Ciao ! Amis verso. Sous-titrage ST' 501